Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là on fait une petite sortie. Aujourd'hui on n'a pas décidé d'aller à la plage parce qu'il vient un temps entre deux. On pensait qu'il n'allait pas avoir vraiment de soleil. C'est un soleil un peu voilé. Mais là on a pris la direction de Bandole, on a pris le péage. Le péage ça n'appelait que 1,45€. Donc là on est sur Bandole, on est sur Bandole, on vient de rentrer. Il y a des gens qui sont à la plage. Oui, il y a des gens qui sont à la plage quand même. Donc on a décidé de se balader un peu. Bon, moi j'ai mis mon pantalon en toile parce que ça me grattait trop. Je me faisais piposer par les moustiques. Donc je me suis dit je vais me mettre mon pantalon en toile. Et puis je verrais bien. Sauf que moi il me donne chaud. Avec leurs pantalons là, moi je suis en short, tranquille. Et ils sont en pantalon. T'es piqué de tous les bouts. Tu en fais la chaussée là ? Franchement moi j'ai des pistes en moustiques sur les jambes mais c'est pas grave. Voilà. Le pantalon je peux même pas, rien que le contact que je suis seul. Bah moi je peux là. Ah non, moi j'y arrive pas. Moi je peux. Tenez, je peux vous faire voir un petit peu. Là où on allait ? Bandal. Ah c'est Bandal. Ah vous allez dans le casino. La plage du casino. Ah il y avait personne sur la plage du casino pratiquement. Ouais. Ouais il y avait quand même des baigneurs. Ouais mais il y a presque personne. Ouais ouais. Ça se voit. Ah bah c'est. 131 places au parking central. 15 places. 10 places. 70 places parking du 11 novembre. C'est peut-être gratuit. Non je ne sais pas. Je pense que c'est payant le parking. On va voir si on peut trouver une place gratos dans les rues peut-être. Dans les rues adjacentes. Où on était à une époque en vacances. Ah la rue Marçon je peux pas parce qu'il y a le plo. Ouais la rue Marçon. Non c'est comment dire dans les rues adjacentes où on était à l'époque. La boulangerie c'est même plus une boulangerie c'est une agence de voyage. Ah ouais ça a changé. Le spar il est toujours là. Il n'a pas changé. Ouais. Dans 500 mètres tournez à droite sur D559 rue Pierre-Thau-Escar. Le manège il est toujours là au bout. Le grain de sable il est toujours là. Les toilettes publiques. Moi on doit s'en souvenir encore. Ils sont toujours là. Je croyais que j'allais rester coincé dedans. Ils sont toujours là. Je croyais que j'allais rester coincé dedans. C'était bien. Je te dis tout de suite. En plus ça vous stresse parce que ça dit vous n'avez pu que quelques secondes pour sortir des toilettes. Ah ouais ils sont toujours là. Les toilettes sont... Toujours présents. Toujours actifs. De quoi ? De quoi ? Les toilettes publiques. Par contre aussi le carrossel est toujours là. Oui. Le carrossel ouais. Il n'a pas changé. C'est ce que j'ai remarqué. Là c'est le port. Le port avec les bateaux. Nous on s'asseyait sur les bancs là. Ouais. Je me rappelle. C'était bien là. Ouais. En 2019. La dernière fois qu'on est venu ici. Ça n'a pas vraiment changé. Non pas trop. On doit y avoir marché du soir encore. Peut-être jusqu'au 15 septembre. Ouais sûrement. Je crois. Oh le yacht de fou là. Tournez à droite sur D559. Rue Pierre Tuesca. Franchement ça n'a pas trop changé. Bonhomme est toujours là. Non ça n'a pas trop changé. Peut-être est-ce qu'il est encore là. Ça n'a pas trop changé franchement. Ça est resté comme l'hôpital. Ah ils ont remis la fontaine avec de l'eau. Parce que l'année où on avait été, la dernière année, ils n'avaient pas mis d'eau. Il y avait déjà des problèmes avec l'eau. Ouais donc on économise. C'est très important d'économiser quelques gouttes d'eau quand même. Faire quand même très attention à l'eau. La rôtisserie elle est toujours là. La boutique d'Antiquité aussi. Ouais. Les petites rues sont toujours pareilles les petites rues. Ouais toujours. Juste que par moment ils ont fait un peu la chaussée. La route surtout. Ouais ils ont refait un peu. Parce que par moment c'était pas vraiment la même. Ouais c'est vrai ils ont peut-être trop fait les routes. Ils ont refait un peu la chaussée. Là ils ont construit un bâtiment là. Là c'est les HLM. C'est là où j'ai demandé un appartement. Et que je me suis fait refouler. Génial. Par termise hein. Par termise hein. Pas assez de sous c'est ça ? Ah non rien à voir. Rien à voir. C'est l'extérieur. C'est l'extérieur de serment qui bloque. Comme toujours. Ah bon ? C'est cool. Ah merde c'est payant. Ah bah non on va pas se mettre là. Carrément. Ouais mais si c'est payant tu vas devoir remettre ça. Mais non mais le dimanche c'est gratuit le dimanche. T'as un doute là. Tu crois qu'il va y avoir quelque chose ? Je sais pas moi. Je sais pas. Si tu veux je vais regarder sur internet vite fait. Ouais. Ouais tiens. Un oeuf trois. Qu'est-ce que t'es là ? Un oeuf trois croise un oeuf trois. Ah bah d'accord. Non vraiment hein. Je te demande pas. On vous recoupe là et on vous reprend plus tard. Ouais on vous recoupe. Et bah là on est en train de se balader. Il fait pas. Il fait chaud. Mais pas plus que ça quoi. Ouais c'est pas plus que ça. Il fait lourd hein. Il fait lourd. Moi je lui mets. Là on est sur le port. Je vais vous le montrer. Là mais là au bout vous avez le kiosque. Vous avez le kiosque en musique de temps en temps. Il y a des symphonies. Ouais l'été. Enfin l'été oui. Oui. Quand c'est en pleine saison. Voilà. Vous avez des gens qui jouent au bout de là un petit peu plus loin. Ouais. Non franchement on est bien. On croirait qu'on est en vacances. Ouais on croirait. Par contre il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens sont partis hein. Demain c'est la rentrée scolaire je crois. Bah oui c'est ça. Pour les gosses. Ah ils vont pleurer hein. Comme on a des écoles à côté de chez nous. Les fenêtres. Ouais. Ça c'est sûr. Ça va pleurer parce que ça ne voudra pas y aller. Il y a Nico et papa. Tamela ils sont partis au syndicat d'initiative. Ils sont partis à l'intérieur au syndicat d'initiative. Au office de tourisme. Au office de tourisme. Voilà. Ils sont partis se rafraîchir eux. Parce que je pense que la personne elle a mis la clima là-dedans. Moi je n'ai pas besoin de clima. Je me climatise tout seul moi. Non mais moi attends. Ça me grattais de trop. Je me suis dit. Je vais mettre mon pantalon pour éviter de me démanger. Et quand je vais rentrer à la maison. Bah je vais l'enlever parce que il faudra je mettre ma pommade. Ouais. Bah oui. J'ai été sucée par des moustiques. Moi pareil. Par une moustique. Une moustique. Normalement on dit un moustique. Mais c'est les femelles qui chuchardent. Là on est passé. Là-bas on est passé devant le bateau de croisière. Le bateau de tourisme on peut dire. Ouais qui fait le tour un peu en mer. La balade en mer. Ça vous a fait penser à Anthony et Robin. Ouais Anthony et Robin vous êtes montés sur le mauvais bateau. Parce qu'à un moment donné vous aviez des gens qui faisaient trempette en pleine mer. Pourtant il y a un panneau. Là où vous avez pris votre bateau. Il y a vraiment une affiche où il y a marqué les gens qui se baignent quoi. Ouais ils faisaient... Ils barbottaient. Ouais ouais il y avait une petite pancarte. Ils vous barbottaient tellement longtemps que vous avez eu le tourbis. Ouais c'est ça. Mais il y avait une pancarte qui l'indiquait. Tout le monde ne peut pas se baigner en pleine mer. J'essaierai de voir si je peux filmer devant pour vous montrer. On voit bien des gens se baigner dans l'eau. Ouais ouais ouais. Après je ne sais pas si c'est vraiment le bon bateau que vous avez pris. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un bateau comme ça. Je pense que c'est celui-là. Ouais il fallait y aller par exemple à la balade en mer pour aller à l'île de Vendors. Ouais par exemple. À l'île de Vendors ou à l'île des Zambiers. Vous auriez pu démarrer d'ici à l'île des Zambiers. Vous auriez pu démarrer à Toulon sur les quais à l'île des Zambiers. Il y en a pour 1h30 de traverser. Mais personne ne se fait une baignade entre deux. Il n'y a pas de baignade. Je le sais parce que je l'ai failli déjà. Après il faut payer le retour. C'est bien d'aller à la Lime pour le retour après. Il faut payer le retour. C'est ça. Après vous avez un photographe qui est sur place des fois qui vous fait des photos. Je l'en profite. Ma mère à cette époque-là, elle avait appelé un photographe et elle avait fait des photos normales. Les voilà. Les voilà. Alors, que vous avez trouvé ? Des brochures. Il y a des tubes sur Toulon, sur Montfaron. Il y a un peu de tout. On a pris un peu de ce qu'on a pu prendre. Voilà. Ok. On est passé aussi à la petite boutique, la savonnerie du soleil. Oui, je vous ferai de voir ce que j'ai pris. Il y a même un site internet qui s'intéresse aussi. C'est plus les mêmes personnes. Parce que moi je connaissais les anciennes personnes qui tenaient la savonnerie. Ce n'est plus les mêmes. Ils ne connaissaient pas grand-chose. Donc nous, on va continuer notre petit tour. Et on va reprendre la voiture. Parce qu'on a payé le parc-mètre quand même. Oui, tu avais payé. En plus, ce truc a été déglingué. Oui, c'est ça. Le truc a été déglingué. On a payé quand même. On a payé 4 euros. 4 euros pour combien de... Pour 2 heures ? 2-3 heures, non ? 2 heures. 2 heures, un truc comme ça. Un truc comme ça, un truc de mon genre. Donc voilà. On fait des touristes. Mais on n'est pas touristes. Voilà, c'est ça. Merde. J'allais me casser la gueule, moi. J'avais une pente. Il y a quand même du monde arrivé là-bas. On vous reprend après. Oui, on vous reprend tout à l'heure. Coucou. Alors, aujourd'hui, on est mardi. Mardi. Oui, on est mardi combien ? On est mardi 3. On est mardi 3. Oui. On avait filmé dimanche, mais on avait oublié de vous reprendre. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'avais été... Dans tout coup, je suis allée sur place à la savonnerie. Alors, c'est la savonnerie du soleil. Vous voyez ? On a été se balader dimanche. Vous aurez vu. Vous avez un site internet. Je pense que maintenant, vous pouvez commander. Oui, il y a un site internet, les savonneries du soleil.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour ceux qui sont intéressés. Franchement, les prix, c'est les mêmes que leur boutique. Alors, vous en avez. C'est marqué sur les côtés. Fréjus, Empuria, Brava, Coliour, Tarkasson, Bandol, Argelès-sur-Mer, Antibes, Aix-en-Provence. Ensuite, de l'autre côté, on a Gruissant, Hier, le Cap d'Agues, le Croc du Roi, Lyon, Saint-Cyprien et Uzes. Je pense que c'est ici comme ça. Voilà. Donc, là-bas, il y a des boutiques. Oui, ils ont même une page Facebook. Donc, ce que j'ai pris, c'est de l'eau de toilette, c'est ça ? Oui, c'est de l'eau de toilette. C'est de l'eau de toilette. Alors là, parce que là, sinon... C'est la marque Provence et Nature. Moi, je crois qu'il piffe les moustiques. De l'eau de toilette, elle a la vend. Voilà. À la vendre, les moustiques, ils n'aiment pas. Donc, il nous a coûté 18 euros. Tu as noté sur ton papier. Tiens, tu peux me donner mon goût de paperasse ? Parce qu'en tout, on a eu pour 34 euros, je ne sais plus combien. S'il te plaît, je m'as dit tout à l'heure. Ah, bon, je répondrai après. Maman, elle va rappeler après. Après. 18,34 euros. Oui, 18,34 euros. Et en tout, on a eu pour 34,90 euros. Voilà. Donc, ce que j'ai pris, déjà, c'est de l'eau de toilette. Ça sent bon, ça. Oui, je vais essayer de ne pas casser la fiole. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un 100 millilitres. Ça va. Ça sent très bon. Ça sent la lavande. Par contre, c'était quand dimanche, je l'ai dit, tiens, je vais voir si ça sent vraiment très bon parce qu'il y avait tellement d'odeurs dans la savonnerie que, en fait, Pamela, elle m'a dit, ouais, ta vaporise dans la maison, ça a attiré une guêpe. Mais non, maman, ça chasse les moustiques, la lavande. Bah, là, tu vois, ça avait attiré une guêpe. Bizarre, ça. Ouais. Donc, voilà, on a pris ça pour se parfumer. Ça sent bon, ça. Ouais. En espérant que ça ne nous attire pas, les guêpes, sur nous. Mais non, maman, non. Parce que moi, avant, je trouvais un petit spray comme ça. Ouais. Et j'en mettais dans mes oreilles, sur mes poignets, tout ça, et bien, les moustiques, ils ne venaient pas. C'est vrai. Sinon, il faudrait qu'ils inventent un truc, comme pour chien, on se mettrait un truc à collier. Donc, pour ceux qui veulent savoir, comme ça reste du parfum, ça contient de l'alcool. Bien sûr, il y a toujours de l'alcool dans le parfum. C'est fabriqué en France. Donc, c'est où ? Aux raisons, dans le 0,4. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Je ne sais pas. Il faut faire attention de ne pas disposer à la chaleur, c'est un peu mal. Oui, ça, je suis pas mal, c'est ça. Voilà. Ensuite, j'avais pris des petits sachets, pour mettre des petits sachets comme ça. De l'avante. De l'avante, j'en avais pris plusieurs. Par contre, je trouve que les sachets sont plus petits que d'habitude. Ouais. Avant, on en faisait des plus gros. Oui, c'est vrai. Ah, de toute façon, je t'allais le faire. Il n'y a pas de grand part. Ah ouais, d'ailleurs, aujourd'hui, avant. Ça sent bon, la lavande. Ah ouais, ça sent très bon. Nous, on a mis ça dans les placards. On en a mis quelques-uns dans les placards. On mettait un autour du cou, comme ça. Les moustiques, ils ne viendront pas. On t'approche un haut cheville, non plus. Ah, comment ça fait ça ? Un chapeau avec une guirlande de lavande. J'en avais déjà mis. J'en avais, c'était 5 euros les 6. Ouais, c'était ça. Attends. Je vous dis. Oui, c'était ça. 5 euros les 6. Attention, parce que là, si ça s'ouvre... Oui, oui, ça s'ouvre. Fais attention. Voilà, c'est pour mettre dans les armoires. Mais bon, moi, si je veux me mettre un truc de lavande, tu vas voir. Je vais me mettre un gris-gris. J'ai un sort de gris-gris, là, je vais me mettre de lavande. Ah, peut-être ça, un médaillon que tu ouvres. Pour mettre en moins de l'huile essentielle, peut-être quelques granulés de lavande. Hein ? Un médaillon que tu ouvres. Oui. Que tu peux mettre des fois des senteurs dedans. Ah, oui. Tu sais pas, les boutiques un peu spécialisées qui vendent un peu des trucs originaux. Oui. Ensuite, du savon. Tiens, je regarde bien, celui-là. Alors, j'ai pris du savon. Ça va, ça va vous mettre. Il y en a pris combien de savons ? J'ai pris deux à la lavande. Oui. Un au beurre de karité pour Pamela. Et un au lait d'anaise, c'est ça, non ? Et un au lait d'anaise. Ah, il est un peu fondu. Ah, il est un peu fondu. Fais gaffe. Donc, celui-là, c'est beurre de karité. Donc, ça, c'est pour Pamela. Voilà. Fabriqué à Marseille. Ensuite. Celui-là, au lait d'anaise, il a tendance à fondre. Donc, au lait d'anaise, à l'huile bio d'olive. L'huile d'olive AOP bio Marseille. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, c'est 2,90€ pièce, c'est ça ? Dans les prix. Oui, 2,90€ pièce. Donc, au lait d'anaise, je l'ai pris pour moi parce qu'en ce moment, j'ai la peau très sèche. Et tiens, la lavande. Et tu en as pris deux à la lavande ? Deux à la lavande. Savonnerie des Alpes, l'huile d'olive AOP bio, des baux de Provence, fabriqués en France. Voilà. Ils sont tous fabriqués en France parce que l'une derrière, c'est marqué avec les tampons. Les autres ? Comme ça. Je ne vais même pas regarder. L'autre côté. Ah ouais. Donc, c'est tous les mêmes. Ils sont tous fabriqués en France. Voilà. Vous connaissez un mot français ? Non, c'est un bon, voilà. Français et bio. Donc, ça, c'est bien. Sauf celui de Pamela qui a la petite beurre de carité, il n'est pas marqué bio dessus. Non. Je ne ressors pas de fiole. Je ressors le savon. Non. Non, c'est marqué ou quelque chose ? La savonnette marseillaise, 125 grammes, savon végétal de Provence, beurre de carité bio. Ah si, il est bio aussi. Voilà. Il est bio aussi. Donc, voilà. On a pris vraiment du savon de la région. Voilà. Ça sent bon, ça. Ça sent très bon. Ah ouais. Donc, vous allez récupérer vos parfums et tout ça. Vos parfums. Que quoi ? Vos... En fait, je t'avais envie de faire la vidéo avant de pouvoir utiliser mon savon parce que j'utilise du gel douche. Mais ça, au bout d'un moment, ça m'assèche trop la peau. Ça t'allait éviter un petit peu. Ouais, ça m'assèche trop la peau. Donc, même si je mets du lait après soleil ou quoi. Moi, je vais tenter le savon à la lavande parce que moi, la lavande, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci avec la lavande. Et puis bon, si ça m'évite d'être grignotée par les moustiques. Ouais. Par contre, j'avais, pour ceux-là qui veulent pas être grignotées, tiens, passe-moi voir la fiole des spéciales moustiques, là. Ah ouais, papa, il avait ramené ça. Mon mari, il avait fait une campagne de publicité. Si vous êtes allergique à la citronnelle et dedans, il y en a pas. Il y en a pas. Alors, SC Johnson, c'était Autant Family Care. C'est un répulsif à moustiques. Alors, vous vous en mettez... Par contre, il faut passer ce poil au soleil, hein, si vous en mettez. Non, il faut éviter. C'est pas une crème après soleil qui fait une crème après soleil, hein. Non, 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 on peut en mettre sur l'ensemble du corps, même le visage. Et c'est même pour les enfants. À partir de deux ans. Voilà, c'est pas dangereux parce que moi, j'en ai mis. Donc, on secoue bien, hop, 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 ça hydrate en plus. Donc, vous secoulez et puis vous vaporisez. Ça sent pas mauvais. Ouais, il conseille cette pompe, cette coup de spray pour une jambe et pour l'autre. Oui, moi, je m'en suis mis sur les bras, je m'en suis mis sur les jambes. Là, j'ai protégé mes jambes, j'ai mis mon gros froc parce que j'étais trop piquée. Il fallait que je me protège. Par contre, ça dure que 4 heures. 4 heures. 4 heures après. Donc, on peut peut-être dire, ouais, c'est pas très écologique et tout. Je sais. Mais c'est au moins, on a arrêté d'être piquée. Parce qu'on n'a pas retrouvé notre huile de coco dans les cartons. Je sais pas où elle est. Je sais pas. On a fait plusieurs parapharmacies et on en avait pas. Parce que moi, je cherche de l'huile de coco bio sans huile de copra à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est pressée à froid. Et il n'y a que celle-là qui marche. Mais comme je n'ai pas trouvé, j'ai été obligée d'utiliser ça. Voilà. Mais c'était parce que vous verriez, elle est touchée dans les jambes. Oui. J'ai même la cheville gonflée à cause des piqûres. Donc, c'est pas bizarre. Vous voyez, elle a été piquée sur les avant-pieds. Enfin, sur le pied, carrément. Oui, sur la cheville. Sur la cheville. Et derrière. En disant bien. Mais là aussi, elle a été touchée. Ça m'a fait comme des bleus, mais vraiment gros comme une piézanne de 2 euros. C'est énorme. Ah oui, moi j'ai été piquée en haut de la cuisse. À l'intérieur. Par exemple, j'en avais eu une piqûre ici. Derrière. Derrière la cuisse. Celle-là, il fait mal. Oui. Il fait mal. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Oui, je dois faire une allergie. C'est ce que la pharmacienne m'a dit. Donc, elle m'a dit de mettre la pommade. Ça fonctionne ? La pommade qu'on a achetée. Elle m'a donné à la pharmacienne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça met du temps. Ça met du temps. Ça met du temps à résorber en fait. Voilà. Elle nous a dit que ça nous a comme éclaté les vaisseaux. Quand le moustique, il nous a piqué, il a mis un liquide dans notre peau. Ça nous a éclaté les vaisseaux. Et c'est pour ça que ça forme comme des bleus en fait. Au début, on s'est inquiété. On s'est dit, punaise. On espère que là, comment on appelle ça ? L'ancienne locatare n'avait pas des punaises de lit. On a commencé à paniquer. Ah ouais, j'ai pas l'impé. On a vraiment confirmé que ce n'était pas des piqûres de punaises de lit. C'était vraiment les moustiques. Mais au début, on a vraiment cru. Moi, je le congé avais ça. Oh là là, je me suis dit, ça y est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais claquer. C'est bon. Regarde la Bévitrique, juste là, elle est ouverte. Non, mais moi, j'ai mis le barrage aux insectes. Ouais, mais ça n'empêche pas les bestioles de venir. T'es sûr, c'était... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... Ah, là, c'est pas cool. Vous êtes, elle a tendance à attirer les moustiques. Ouais. C'est bizarre, ça. Kiffe-toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore fait, mais plutôt... L'attirer les moustiques, c'est ça ? Ah, c'est ça, c'est pas, moi. Ah, par contre, ils ont posé la question si ça va le travail. Oui, ça va, oui. Tu n'es pas trop, c'était pas trop fatigué. C'était pas dépaysé de Paris, non plus. Non, ça va. Tu vois du monde. Je vois du monde. Je roule entre la mer et la montagne. Ça va, donc... Ça va, je suis bien. Je suis bien. Donc, voilà. Hé, t'as vu tes mollets ? Ils sont attaqués par les moustiques. Et ouais. Enfin, mais tu seras obligé de mettre du répulsif. Enfin, il n'y a pas la peine d'y cacher, je l'ai vu. Je ne me cache pas. Mais je l'ai vu. Moi, j'ai tellement été touchée que même le contact de ma chaussure me faisait mal. En fait, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de mettre nos pantalons fluides, en fait. Oui. Pour cacher nos jambes, parce que déjà, on a des impacts, c'est énorme. On a un pro-règle, je ne sais pas. On a fait du karaté, quoi. Ouais. Ça nous fait comme des bleus. Des bleus. Pour cacher un petit peu, on a mis nos pantalons fluides. Ça va, comme il y a du vent, ça s'engouffre. Ouais, voilà, il y a un peu de vent. Voilà, voilà, quoi. Donc, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. On vous souhaite une belle soirée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Ouais, bonne fin de journée. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Un petit pouce en l'air. Un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et puis, d'avoir été nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages pour parler de tout et de rien. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont de proximité d'ici. Ouais, beaucoup, ouais. Alors, la prochaine fois, j'aimerais bien vous rencontrer quand même. Oui, ça serait pas mal. Ça serait pas mal de vous rencontrer. Vous êtes à deux pas. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont vraiment pas très loin. Voilà. Vous me dites, tiens, on se voit devant Leclerc, par exemple. Voilà, on se voit devant Leclerc. Si vous faites vos courses à Leclerc, moi, je fais deux, trois courses à Leclerc. Oui, parce qu'on a trouvé que le Leclerc a... Ouais, Saint-Jean-du-Vart, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Parce que par rapport à ceux-là de la Seine-sur-Mer, on trouve plus de choses. Plus de choses. L'année dernière, on y a été, on avait trouvé de la viande dans le Zéro Gâchis. Oui. Donc, on en a profité. Ouais, j'en ai profité de prendre un petit pain de viande comme ça de... Et le rayon était plein. Ah oui, il ne faut pas y avoir peur de prendre dans les dates courtes. Voilà, voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée. On vous fait de gros bisous. Et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Gros bisous à vous tous. Vous nous avez demandé si Marcus, il allait bien. Oui. Comme vous voyez, il va bien, Marcus. Marcus, raconte un petit peu comment ça se passe ici. Tu fais des copines ? Oui. Tu vas voir des chiens ? Oui. Tu es content ici ? Tu vois du monde ? Tu fais des grandes promenades ? Hein ? Aujourd'hui, il a pris son bain. Tu étais content de prendre le bain ? Oui. Ça t'a rafraîchi. Oui. Ça t'a rafraîchi. Tu fais un petit coucou aux abonnés ? Non ? Tu t'en vas ? Non, Marcus ? Tu fais coucou aux abonnés ? Il leur fait un petit coucou ? Tu fais un gros bisou à tous les animaux ? Ouais ? Il leur fait un gros bisou ? Ouais ? T'as chaud ? T'as été boire de l'eau ? Oui. T'as bu de l'eau ? Donc, il passe ses journées, en général, dans la chambre. Parce que comme on laisse le store baisser une bonne partie de la journée, il reste au frais. Ah, Mounou. Mounou, il reste au frais. Oui, il va bien. Il est en pleine forme. C'est bon. Et après, on fait un petit coucou aux abonnés. Merci.